Bonjour, je m'appelle Alain, je suis astronome à l'Observatoire de Paris et je vais vous parler aujourd'hui de l'histoire des planètes. On a vu au cours précédent que maintenant nous avons 8 planètes et Pluton ne fait plus partie du nombre de planètes car on a découvert de nouveaux objets qui accompagnent Pluton sur son orbite et à ce titre-là, Pluton n'est plus une planète car il n'a pas fait le ménage sur son orbite. Et bien à cette époque-là, en 2006, on a reclassé Pluton dans la petite famille des planètes naines et bien il y a eu beaucoup d'émois, autant dans le grand public qui ne comprenait pas trop pourquoi on devait reclasser Pluton Pluton a été une planète depuis presque près de 70 ans et aussi parmi la communauté des astronomes professionnels. Je vais vous livrer maintenant une série de chiffres mystérieux 7, 7, 11, 16, 6, 7, 11, 12, 13, 8, 10, 8, 9, 8 Qu'est-ce que cette série de chiffres peut bien signifier ? Série mystérieuse, série magique Eh bien, cette série de chiffres, c'est tout simplement le nombre de planètes au cours de l'Histoire car effectivement, et peu de personnes le réalisent le nombre de planètes n'a jamais été figé tout au long de l'Histoire il a constamment évolué Évolué pourquoi ? En fonction de l'avancée des connaissances humaines en fonction de nos connaissances sur le système solaire Eh bien, je vais vous conter cette histoire Eh bien, au tout début on comptait 7 planètes C'est le premier chiffre C'est le premier chiffre qui constitue ma série de nombres 7 planètes Ce sont les 7 planètes connues depuis l'Antiquité La Lune Tiens, la Lune est une planète Mercure, Vénus Le Soleil Le Soleil est une planète Mars, Jupiter et Saturne Lune Mercure, Vénus, Soleil Mars, Jupiter, Saturne Eh bien, ce sont les 7 jours de la semaine Car effectivement, pour les anciens grecs Une planète, c'était quoi ? C'était quelque chose qui naviguait dans le ciel Planète, en grec ancien, ça veut dire astre errant Pour les grecs, tout ce qui était une planète tout ce qui bougeait dans le ciel et c'était une définition tout à fait satisfaisante pour l'époque À cette époque-là la Terre était au centre de l'univers Et autour de la Terre tourner nos 7 planètes Il a fallu attendre 17 siècles pour qu'en 1543 un astronome chanoine, polonais, Copernic remette en cause le système géocentrique la Terre au centre de l'univers Et à ce moment-là Nicolas Copernic dit Eh bien non, on a tout faux Ce n'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre mais plutôt l'inverse C'est le Soleil qui est au centre du système solaire et autour du Soleil tournent toutes les planètes Et en 1543 on a toujours 7 planètes Le nombre n'a pas évolué mais la Terre a remplacé le Soleil Et vous voyez pendant 17 siècles les petits écoliers de l'Antiquité ont appris qu'il y avait 7 planètes mais on avait tout faux Et ce n'est pas pour cela qu'il fallait garder toujours 7 planètes avec le Soleil étant une planète parce qu'on avait compris que le Soleil était bien au centre du système solaire Et bien ce chiffre a encore évolué car en 1610 donc quelques années après la même une année après la découverte la première observation du ciel avec une lunette qui a été faite par un Galilée Et bien Galilée pointe sa lunette vers Jupiter Et bien qu'est-ce qu'il voit ? Il voit 4 objets qui tournent autour de Jupiter Il les appelle à cette époque les planètes médicéennes car c'était le prince des Médicis c'était son mécène il fallait bien faire plaisir au prince Et donc à cette époque il voit d'autres objets c'est une révolution tourner autour d'autres choses que la Terre C'était les satellites les lunes de Jupiter Et à cette époque et bien ces 4 lunes comme elles tournent autour d'un astre et bien elles sont comptabilisées comme étant des planètes et à ce moment-là on a 11 planètes Quelques dizaines d'années plus tard on continue à découvrir même avec l'invention du télescope par Newton on découvre de plus en plus d'objets de plus en plus de lunes autour d'autres d'autres planètes donc la lune est une planète la lune le satellite naturel de notre Terre les satellites de Jupiter et d'autres satellites de Saturne et à ce moment-là on atteint le chiffre record de 16 planètes dans le système solaire 16 planètes et le nombre croit et puis naturellement à partir du 18e siècle on commence à faire il n'y a pas de date précise on commence à faire la distinction entre astre primaire les planètes et astre secondaire ce qui tourne autour de l'astre primaire la planète et naturellement on évince de la dénomination de planète les lunes et à partir du 18e siècle on a 6 planètes Mercure Vénus la Terre Mars Jupiter et Saturne 6 planètes ce chiffre continue à évoluer car en 1781 William Herschel un grand astronome découvre la planète Uranus et on a 7 planètes à partir du début du 19e siècle 1801 c'est la découverte du premier astéroïde Cérès Cérès se trouve justement un endroit où on recherchait à l'époque une planète on trouve Cérès entre Mars et Jupiter et à partir en 1801 on trouve Cérès en 1802 en 1803 et 1804 on trouve d'autres astéroïdes entre Mars et Jupiter donc Cérès Junon Palace et Vesta et puis plus rien donc à partir de 1807 jusqu'en 1845 et bien on compte 11 planètes car ces astéroïdes on les comptabilise comme étant des planètes car elles occupent bien un espace dans lequel on cherchait des planètes entre Mars et Jupiter et on attend comme ça quelques dizaines d'années et dans tous les manuels les encyclopédies de l'époque on voit apparaître 11 planètes et les astéroïdes Cérès Junon Palace et Vesta font partie du nombre des planètes et en 1845 on trouve même un cinquième astéroïde astré et on a même 12 planètes et puis à partir de 1846 on découvre une nouvelle planète dans le système solaire bien plus loin Neptune découverte par John Cooch Adam un anglais et Urbain Le Verrier un astronome de l'Observatoire de Paris qui par des calculs prédisent la position d'une planète juste après Uranus c'est Neptune et à ce moment là on a 13 planètes ce nombre de 13 commence à devenir impressionnant surtout qu'à partir des années 1850 à la fin la deuxième partie du 19ème siècle on découvre de plus en plus d'astéroïdes des dizaines des centaines d'astéroïdes le nombre explose et naturellement on comprend que ces astéroïdes là ce ne sont pas vraiment des planètes il y en a toute une multitude elles ont même des orbites un peu bizarres et donc on ne sait pas trop à quel moment précisément et bien on écarte aussi les astéroïdes du nombre de planètes et de nouveau on se retrouve avec 8 planètes Mercure Vénus la Terre Mars Jupiter Saturne Uranus et Neptune donc fin du 19ème siècle bien en 1859 et les années autour il y a même à un moment donné des astronomes qui croient voir une planète à l'intérieur de l'orbite de Neptune pardon de Mercure qu'on appelle la planète Vulcain on croit la voir et même on croit voir aussi une planète au-delà de Neptune même très 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 loin de Neptune une planète qu'on appelle la planète de Hinde et je le mets ici donc on obtient un nombre de 10 planètes car effectivement pendant 15-20 ans on croit vraiment qu'il y a ces planètes là et dans les manuels elles sont comptabilisées donc ce chiffre évolue et effectivement après d'autres observations plus précises plus pertinentes on se rend compte que c'était en fait des artifices des artefacts d'observation aussi bien la planète Vulcain que celle de la planète de Hinde et on se retrouve de nouveau avec les 8 planètes et en 1930 on trouve la planète Pluton Pluton est découverte par Clyde Tombow au-delà de l'eau d'orbite de Neptune et on compte 9 planètes et maintenant vous savez que l'histoire est revenue à 8 planètes parce qu'on a découvert plein de nouveaux objets des petits copains à Pluton et Pluton n'est plus une planète en considérant la nouvelle définition de planète et on est retombé à 8 planètes donc voici l'histoire du nombre des planètes cette série mystérieuse de chiffres de 7 jusqu'à 16 et on retombe maintenant à 8 qui a rythmé le nombre de planètes depuis l'antiquité jusqu'à maintenant et qui en fait traduisait simplement l'évolution de nos connaissances c'est pour vous dire simplement que la science justement c'est pas quelque chose qui doit être figé mais c'est quelque chose qui évolue en fonction de nos connaissances en fonction des avancées technologiques et maintenant on a compris un peu mieux ce qu'était une planète ce qu'il y avait aux confins du système solaire et maintenant on a 8 planètes et ce chiffre va certainement évoluer en fonction d'autres de nouvelles découvertes que l'on va faire et c'est ainsi que se fait la science merci